alors la vidéo inshallah je vais vous recevoir le titre au déplacement surface et volume élémentaire en coordonnées cylindriques je vais vous montrer l'analogie avec la vidéo précédente avec les coordonnées cartésiennes pour identifier les quantités élémentaires en coordonnées cylindriques alors à des coordonnées il y a trois paramètres souvent sans noter roue, phi et z sinon il y a d'autres notations qu'on peut utiliser alors qu'est-ce qu'il y a des paramètres roue, phi et z ? alors je prends toujours mon système d'axe je vois le repère de référence à oua donc il y a trois axes x, y et z donc on peut diriger à des axes par une base formée directement par les trois victoires unitaires x, y, z sinon on peut identifier ou la définir une autre base telle que par exemple ex, e, y et z il y a une base orthonormée directe les quatre dirigées à l'européen donc là on a tout simplement les axes x, y, z on a j'ai ma base alors quelqu'un d'un point fait l'espace, n voilà donc c'est mon n un point quelconque l'espace radine de l'européen et bien des paramètres alors premièrement qu'est-ce que je fais ? premièrement je projette mon point sur le plan horizontal au x, y alors ici j'obtiens sa projection radine en Tha, h, x, y et au lieu de projeter le point sur l'axe x, y ensuite avoir la projection de m sur z pour avoir les coordonnées cartésiens la paradine évaluée a de la quantité il y a une distance regardez c'est une distance donc ça démarre de là, de haut, jusqu'à là avec le point h, y, x, y les voies de la projection de m, elle a le point o, x, y on va dénoncer la roue donc allez c'est une distance elle coule comme tu as fait maire ben là si je trace une parallèle à ça passons par m ici j'obtiens la même distance roue alors roue où est-ce là ? elle a le point d'un, elle a le détruit le même c'est une projection orthogonale de m sur l'axe z les voies o, z donc c'est perpendiculaire c'est le point d'un, elle a dénoté h, z comme quoi là c'est la projection de m sur l'axe o, z alors c'est maintenant h, x, y mais bien je prends un angle cet angle est entre l'axe o, x ou là, l'éducteur, x et cette droite, o, h, x, y elle est insommée phi elle est notée phi vous connaissez le commentaire bien là, il a le sentient une droite parallèle avec l'axe sur ce point là donc elle est orientée par e, x donc là vous avez le e, x là c'est toujours mon victoire unitaire e, x donc l'angle phi va apparaître de nouveau ici ou elle est même ensuite elle a la cote elle a la quantité puisque c'est le h, z c'est la projection orthogonale de m à la o, z donc elle a la quantité z mais il y a la même les coordonnées cartésien donc elle a les trois quantités et les trois paramètres roue, phi et z permettent de définir d'une manière unique un de point m dans l'espace et alors je me cache un autre point il y a une de les mêmes roues le même phi et le même z ok c'est bon je vais vous montrer bien les paramètres c'est bon c'est bon k varie 2 donc il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini c'est une distance c'est une distance donc il doit être positif c'est qu'en lune le phi il appartient à l'intervalle 0 de pi c'est bon z il appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini il y a quelques détails mais il y a même à l'intervalle c'est bon c'est bon c'est bon les déplacements les surfaces et le volume élémentaire donc c'est bon c'est bon c'est bon chaque fois on va lier un des trois paramètres je commence par le roue le roue le point m c'est sa projection sur le plan au x y ou c'est sa projection sur l'axe au z un moment point m ouais là sachant que roue dans un roue jusqu'à plus l'infini mais quand on va lier le roue tout en gardant phi et z constant et j'obtiens quoi ? j'obtiens un délai de ma droite le roue une ligne de coordonnées à roue par y une ligne de coordonnées à roue un roue ça commence d'ici un peu une ligne de coordonnées c'est un peu une ligne de coordonnées à roue un peu deux mètres je vais vous dire je vais prendre une petite langue et un peu je vais le déplacer on va le déplacer suivant la direction de préférence le sens positif par convention donc on a dit un M' un M' un R de la quantité de la distance qui séparent le M et le M' est également un déplacement élémentaire donc il a la retombe pour avoir les expressions d'un D2L les expressions d'un D2L un Jouhnaïa ça dépend d'un D2L à roue variable donc on voit directement D2 roue voilà le roue de M et là ça sera un D2 roue comme quoi le roue de M' ça sera roue plus D roue donc c'est directement c'est directement le D2 roue un peu de déplacement quand roue varie donc nous y sommes en même temps je vais vous montrer mon point M et mon point M donc voilà la quantité concernée dans cette annotation mais on est là parallèlement avec une annotation scalaire on va dire une annotation vectorielle D2L vectaire donc on va dire D2L roue vectaire égale je vais dire qu'on a D2 roue D2L roue variable et on va dire c'est un cheveau je vais envoyer le vectaire diriger la droite on va dire demi-droite on va dire deux points là on va définir un vectaire pour orienter diriger la demi-droite les deux préférences rencontrent le sens positif il donne un vectaire même que si on voit ex même que y même que si on voit z donc le donne défini un autre vectaire un 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 vectaire vous savez très bien c'est le même que je retrouve ici E rho il y en a déjà les parallèles de plan quand je le projette la même quantité il y a d'abord E rho donc il y a le déplacement élémentaire quand rho varie il y a des deux rho porté par E rho qui est dirigé à la droite c'est clair ? reste d'abord D de L un phi variable un varié au phi alors le phi alors le phi il y a 0 de pi donc le phi il y a 0 de pi il y a un varié au phi dans le 0 il y a un point sur la droite ici faites le prolongement donc j'obtiens dans ce cas-là j'obtiens un sacre un sacre ma ligne de coordonnées ma ligne de coordonnées elle phi c'est un sacre le cercle est de centre H, Z et de rayon roux la bruto c'est un cercle de centre H, Z et de rayon roux c'est un sacre par contre elle dit c'est un sacre une portion c'est un cercle comme d'habitude le sens positif une portion ça doit être ça ça veut dire voilà mon point M voilà mon point M voilà mon point M donc Abdelbaldela le M' il est sur le cercle cette distance cette longueur c'est un arc c'est un arc c'est le rayon roux c'est un angle d'e fi c'est un angle d'e fi c'est un angle d'e fi de fi la langue c'est un arc elle dit qu'il est la roux d2 fi la personne c'est un point M comme il y a le cas Donc le M' avec l'Ena, ou à la marque, le secondaire. Plus victoire, D de L à Phi variable, avec le Rho, pardon, avec le Rho, D de Phi, porté par. C'est le sens positif, le sens croissant. Donc on peut utiliser l'adducteur, de nouveau, pour orienter le Rho. Et le D de L à Phi variable. Et E Phi, c'est différent de EX, c'est différent de Y. Et c'est perpendiculaire à E Rho. Le troisième déplacement. D de L à Z variable. Égal. On va en voir une Z. On va en garder le Rho, il fait constant. Et on va en voir une Z. De moins la phi, la plus l'infini. On obtient quoi ? Cette fois-ci, on obtient un Z à droite. Imaginez ce Moustakim. On obtient un Z à droite. C'est LZ. La ligne de coordonnées à Z variable. Alors, on a une portion. Un petit déplacement. Le M, pardon, c'est toujours mon point M initial. Alors, on va dépasser le sens positif. Donc, au moins M prime Rho. Donc, point M prime Rho. Donc, avec la quantité. La quantité. Mais il y a D de Z. Bien. La quantité. A partir de M. Ca va être un déplacement des lois verticales. Selon Z. On va mettre comme M prime. On a M. On a M prime. La quantité. D de L à Z variable. Vecteur. On a un Vecteur. Une Vecteur. Pour diriger la ligne de coordonnées. LZ. Mais quand on a dit. Il y a une ligne de coordonnées. LZ. Il est parallèle. Là. L'axe. Donc, on peut. Utiliser. Le Vecteur. EZ. Moi, on a la figure de charge. On va utiliser le Vecteur. EZ. Pour diriger la ligne de coordonnées. LZ. C'est bizarre. Donc, on a D de Z. Porté par EZ. Directement. Porté par EZ. Il y a E. Il y a E. Il y a E. Il y a E. Il y a une autre base, il y a une autre base, il y a la base E, EUR, EFI, EZ, il y a la base locale, il y a la base cylindrique. Il y a une base locale, il y a un point M, et puisque le M peut se déplacer, c'est une base mobile, il y a une base cartésienne, E, X, Y, Z. Il y a une base avec les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Il y a une base avec les coordonnées cartésiennes et cylindriques. Comme au début, pour avoir le X, il suffit de projeter sur l'axe X, une projection orthogonale. On a un X, donc X est un Y, Rho, Consilus, Phi. On a ses perpendiculaires, on a un angle phi, donc c'est le Consilus, il y a un Rho, Consilus. Le Y est là, quand je projette orthogonalement le point à la Y, j'obtiens la quantité Y, et puis le Y, Rho, c'est celui-ci. Mais le Z est le même, le même base de l'unif cartésien, qui a une base cylindrique. Il y a une base de l'unif cartésiennes et qui a une base cartésienne. Quand on a un inducteur, comment ? On peut tracer les deux bases sur le plat. De toute sorte, parce qu'on a le EZ, on voit le inducteur perpendiculaires sur le plat. Il y a une erreur de la vue, qui a une dialecte EZ. C'est le même EZ. Alors j'installe premièrement la base cartésienne, toujours et doit être directe. EX, vectorielle, EY, cartesienne, EZ, donc on a le EZ et les sortants, c'est ce qu'on représente par un cycle avec un planche de centre. La base, c'est l'indiculat, donc le sens direct, on a par contre sur l'unif carton, on a l'évolution, le sens direct. On a le E Rho, on a le perpendicular à l'unif carton. Donc on a le E FI. On a un long angle FI. Parce qu'on a le FI, une figure plane, une figure de calcul ou une figure de rotation. La rotation, on a le FI variable, on a le point M qui est le déplacé. On a le FI. On a le projeté de la base cylindrique sur la base cartésienne. Alors, on va te l'arrivée de l'euro. Et là, on a le projeté de la base cartésienne. Donc, on a une projection à la EX, beaucoup de sinus FI, portée par EX. On a une projection à la EY, avec le sinus FI. Donc, on a plus, c'est une FI, portée par EY. On a projeté EFI. EFI. EFI, la projette tout. Elle a EX. Elle connaît un sens opposé, le sens de EX. Et ça se projette avec un senus. Donc, on a un moins senus FI, portée par EX. Plus qu'un senus FI, portée par EY. Le EZ, il y a la base cylindrique. On va lui mettre le même pour la base cartésienne. Sinon, vous pouvez faire l'inverse. On a un plus gros de base cartésienne pour la base cylindrique. Il y a bienvenu ceci. Il est un peu plus gros de base cartésienne pour la base cylindrique. On a un moins de base EX. Donc, on va revoir une baseophilicienne, partée par EUR. Ou on va revoir une base animale. Pour permettre un senus FI. Tout à fait, la projection à la EY, c'est le senus FI. La projection à la EUR prend un sens opposé à EFI. et ça se projette avec un sinus, donc quelqu'un de moins, sinus phi porté par E phi, le Y, le Y, où elle a été bien, un dos, un dos, sinus phi porté par E rho, un dos sinus phi porté par E rho, où elle a deux, cosinus phi porté par E phi, cosinus phi porté par E phi, c'est directement le cosinus, et la projection prend le même sens que E phi, E E Z, dire cartésien, ou E E Z, dire c'est l'indique, donc à l'aile qui est venu, les expressions, les trois déplacements, c'est non la véritable victoire, voilà, par quoi qu'elle qu'on a dirigé, une chose D2S, 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 je n'ai pas D2S, D2S, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on fait deux déplacements, donc on ne peut plus avoir un seul déplacement, on ne peut plus se déplacer suivant un D1, L rho, la E phi ou la E Z, ça ne déplace ça au suivant deux dimensions, on va partir de maintenant, on a le déplacement suivant, donc D2S, on a D2S, suivant rho et Z, donc rho et Z variables, techniquement, on a eu cette question, on va prendre ces deux主ins, on a eu cette question, où on a mis las intermediate countries en Rho, donc on aып Area L naive, j'ai eu l'ordre d'Ts sont gostés, mais on a misAST ces deux options, je vais avoir un nom de 12.8 il est vraiment bien comme un nom de 12.8 un nom de 12.8 un nom de 12.8 un nom de 12.8 donc voilà mon point M voilà mon point M il est à d'un déplacement suivant euros comme nous voyons là des roues il est à d'une variation de filles comme nous voyons là et puis je complète vous voyez là maintenant avec notre anglais où on voit fille plus des filles on a l'écone, il y a un rayon, il y a rho plus d'euro. Donc, il y a un point M de départ, mais attention, voilà le point M prime. Il y a un déplacement suivant, rho, et un déplacement, il y a un parmi fi, fi. Donc, il y a la surface engendrée. 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 Il y a la variation de rho, et la variation de phi. Alors, cette forme, vraiment, ce n'est pas un rectangle. Mais, quand on considère que les deux points M et M prime sont infiniment voisins, donc un affiche kakun a une hypothèse très puissante. Le kakun a des deux points très voisins, ou infiniment voisins, on peut assimiler à la forme d'un rectangle. Donc, il y a un rectangle. La largeur forer en longueur. Il y a une largeur diallo. Donc, il y a des deux roues. La largeur diallo, il y a une roue, des roues, des filles, pardon, pour avoir l'expression de la surface engendrée. Donc, il y a un bouton Z1 de la dernière fois. Ici, la surface, la surface élémentaire, elle est située dans quel plan ? Il est situé dans le plan. C'est un plan, on est confiant en roue, et les filles variables. La largeur diallo, on est en varié roue, on est en varié roue, on est en varié de cordon, il y a deux mètres de la main. Mais on est en varié de deux pi. Ce n'est pas un plan. Il y a un plan. Le plan, on peut l'envoyer, HZ, E, roue, E, filles. Je peux mettre le plan horizontal qui passe par M, il contient que le HZ. Donc, on peut mettre HZ 0,1, ça marche. Donc, il y a la première surface élémentaire. La deuxième surface élémentaire, je change le stylo, on va dire le rouge. D2S, cette fois-ci, on va faire un varier, on va faire un varier, on va faire un varier, il y a la première surface élémentaire. Donc, D2S, A, FI, E, Z, V, R, R. Techniquement, on va faire un varier, on va faire un varier, on va faire un varier, D2, D2, FI, D2, Z. D'ailleurs, par rapport à mon point initial M, par rapport à mon point initial M, on va faire un premier déplacement, le HZ, le HZ, le HZ, le HZ, le HZ, un deuxième déplacement, le HZ, et quand je complète, quand je complète, le HZ informe HZ. Avoir le nouveau point M', voilà le point de départ, voilà le point d'arrivée. Pour passer bien, comment la fois la variation de roux et la variation de Z, entre la série Garek ? D2Z, ou D2 roux. Alors, la surface de la dame, lorsqu'on considère que les deux points M' sont infiniment voisins, c'est infinitesimal, un voisin, donc on peut l'assimiler à un rectangle, le HZ, la largeur diallo fois, la hauteur diallo, il y a une hauteur. Il y a un autre, 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 par rapport à la figure, il y a un autre, il y a un autre, je vous le dis, il y a un autre, quand on fait deux cas, la ligne de coordonnée, il y a LZ. Il y a une hauteur de Pi, il y a un autre, il y a un autre, donc on ajoute un cylindre, il y a de la droite, dans l'autre de Pi, il y a de la droite, la verticale LZ, dans l'autre de Pi, il y a un cylindre, donc là, on travaille sur un cylindre, sur un cylindre, d'axe, O, EZ, à la place de O, je peux mettre HZ, à la place de O, le point O, donc il y a une désignée HZ, et deux rayons, le rayon, il y a le haut, roue, donc, il y a deux paramètres variables, Phi, mais LZ, tel que roue constant, tel que roue constant, vous êtes sur une surface latérale, donc, maintenant, la deuxième cylindre, je vais dire, ça, surface latérale, ça, surface, latérale, c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est-à-dire, le métier, il y a deux cylindres, ça, surface latérale, ou là, la surface latérale, je vais vous montrer, 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 le troisième possibilité, il y a des deux S, vous avez une nouvelle, Rho et Z Rho Fy, Fy Z Rho et Z Égale Toujours de la même façon On peut lire les choses techniques D de Rho fois D de Z Alors, nous avons Nous avons Nous avons le point M Le point M de départ Nous allons dire une variation suivant Z Nous allons dire une variation suivant Rho Et quand je complète Nous allons dire une variation suivant Voilà mon point M Rho et Z Voilà la variation Rho et Z Voilà la variation Rho et Z La surface C'est vraiment un rectangle Il y a des points d'eau Il y a des points d'eau Il y a des points d'eau infiniment voisins Il y a des points d'eau 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 Alors, dans l'élément Rho et Z Vare de 0 a plus infini Z Vare de moins l'infini a plus l'infini Il y a des points d'eau 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 Verticalement De moins l'infini à plus l'infini Qu'est-ce qu'on obtient ? Maintenant, faites attention On obtient un demi-plat On obtient un demi-plat Un demi-plat C'est un demi-plat Un demi-plan qui va se définir Après une seconde Nous allons définir l'infini Dans l'arribe dans le 뚜 Dans l'arribe dans l'arribe dans l'arribe sur l' 만나 et on a un état d'euro voilà je ne sais pas si vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression donc vous prenez la droite O E Z et vous avez l'impression que vous avez l'impression d'euro c'est l'impression d'être là c'est le point H Z on va prolonger le sens et on va prolonger le verticalement j'ai l'impression d'euro ça correspond à l'autre F on a un F constant on a un F constant donc on n'a pas le droit de prendre l'autre côté l'autre moitié de l'autre plan donc on va faire le demi-plan j'ai fermé O E Z comme quoi c'est l'axe d'euro et puis il contient c'est l'exprime avec le même chibique c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime de la surface mais avec l'orientation c'est l'exprime donc je vais vous dire c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'interprime c'est l'exprime on a un F c'est l'exprime donc on va faire le même c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime E rho vectoriel rho D phi E phi on va regarder rho D2 rho D2 phi c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime c'est l'exprime quantité donc on va regarder le produit vectoriel E rho E z E z donc la surface est orientée par E z c'est la normale, la normale est la surface il y a la surface qui est le plan donc le EZ c'est un victor normal avec le plan donc le normal est la portion de surface EZ on dit d2s, phi, z variable on dit le produit victor, il y a la quantité mais il y a la quantité, il y a 10 mètres donc on dit rho, D de phi porté par E phi par E phi, vector réel D de Z porté par EZ on dit d'arrière, on a un scalel de phi, rho, D de phi, D de Z c'est le même résultat, il y a une quantité il y a une quantité, il y a une quantité regardez E phi, scalel EZ c'est le même résultat, c'est EURU il y a une quantité, il y a une quantité il y a une quantité, il y a une quantité, il y a une quantité donc c'est l'orientation EURU alors ici je l'ai tracé au milieu sinon vous pouvez le tracer ici il y a une quantité E phi, il y a une quantité EZ E phi vectorielle EZ, il y a une quantité EURU il y a une quantité EURU, il y a une quantité EFI il y a une quantité EURU vectorielle EFI, il y a une quantité EZ la troisième expression vectorielle il y a une quantité D2S, rho, EZ variable, victoire, égal il y a une quantité EURU, il y a une quantité EURU j'essaie de le prendre de le sens direct de le sens direct, il y a une quantité DZ EZ vectorielle DRO EURU porté par le produit vectorielle EZ EURU, car il y a une quantité EFI je peux l'entrer DROU, donc à DROU, pardon, à DROU on va prendre le droit à la FI on va dire DROU, D2Z porté par EFI EFI on va dire DROU on va dire DROU, EURU on va mettre DROU, on va mettre DZ EZ mais le sens direct est EZ vectorielle EFI on va dire EZ vectorielle EFI on va dire EFI on va dire EFI on va dire EFI c'est l'eufi vous pouvez mettre en principe où est la surface sinon vous pouvez les tracer à la base, vous pouvez la tracer sur le point M avec l'euro avec l'euz ou l'eufi c'est l'eufi qui est orienté la surface et qui est normal donc voilà pour les ds orientés c'est l'eufi dv c'est l'euro dans les cartésiens c'est une expression scalaire quand est-ce qu'on obtient le dv les trois déplacements donc un premier déplacement l'euro un deuxième l'euro et le troisième l'euro techniquement il suffit de prendre les trois quantités l'euro d2 l'euro d2 fi d2 z le résultat d'un produit mixte maintenant les expressions victorielles donc d2 euro scalaire rho d2 fi porté par e fi vectorielle d2 z porté par e z sinon l'euro d2 z z voilà l'expression de l'euro dv il y a un point de départ r je prends ici mon point de départ r je prends les trois déplacements à la fois donc d2 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 du d2 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 d1 d2 nous donc il ya complétét d1 Moi, je t'ai pas de courir. Jou t'en quoi ? Jou t'en à la surface. Jou t'en à la surface. Je t'ai pas de courir. Je t'en ai mis à l'aise. Jou t'en ai mis à l'aise. Donc, j'ai mis à la surface le premier, l'année. Cette verticale pour vous, c'est l'année. C'est la même des zéles. Nous avons les trois faces. La première face est là. La deuxième face est à gauche. La troisième face est à l'horizontale. Nous allons compléter avec les faces correspondantes. Pour avoir les six faces. Il y aura des parties cachées. Il y aura des traits cachés. Supposons qu'il y ait une forme transparente. La partie cachée est ici. J'enlève cela. Le dos caché. Il y aura des parties cachées. Il y aura derrière. Et puis l'autre trait horizontale est cachée. L'expression de la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur. En téléchargeant en ligne, il y aura des parties. Encore plus à 100 ? Non, ce n'est pas un «paralyse» . Ce n'est pas un «paralyse pépède ». C'est un «paralyse pépède ». Les deux questions sont infiniment voisins, donc on peut s'amuser un «paralyse pépède ». C'est le D de Z. C'est le D de Rho. C'est le D de F. Mais avec des quantités infinites, je vais vous montrer le volume de la D. C'est un bret. J'ai arrêté de l'art de la rachine. Et peut-on réjouper ce qu'on vous met. J'ai dit sur les commentaires. Vous pouvez le voir voir des nains. Ça aurait lieu de le rappel. D'aien ça, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.